Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va refaire une partie de deviner la palette Permettez-moi de vous racler les règles parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué à ce jeu que je faisais avant une fois par semaine sur ma chaîne J'ai donc choisi aujourd'hui pour me maquiller une palette de fards à paupières bien particulière Dans un premier temps je vais vous montrer les fards que j'ai utilisés pour créer ce look Dans un deuxième temps je vais vous montrer le reste des fards qui se retrouvent dans la palette mais pas sur mes paupières Et le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit On commence avec les fards que j'ai utilisés Enavit, on dirait pas comme ça mais j'ai fait pas mal d'allers-retours J'ai commencé avec ce fard très très clair qui est quasiment ton sur ton que j'ai mis en dessous de mon arcade sourcilière Ensuite j'ai pris ce fard un petit peu plus foncé que j'ai utilisé en fard de transition que j'ai fait rejoindre du coup le fard plus clair Ensuite j'ai été dans ce fard encore un petit peu plus foncé Et là j'ai tracé un V à l'extérieur de mon oeil que j'ai fait revenir un petit peu dans le creux de paupières J'ai ensuite pris cet autre fard et j'ai estompé en fait le fard précédent avec celui-là Je l'ai fait rejoindre du coup les autres fards J'ai vraiment en fait simplement fait un dégradé de ces quatre premiers fards que j'ai travaillé en V Et pour lequel j'ai un peu pris mon temps comme j'ai dit j'ai fait quelques allers-retours J'ai ensuite utilisé ce fard brun flux foncé que j'ai mis vraiment au rat de cils Que j'ai étiré un petit peu en liner mais très 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 léger, très légèrement fumé Et j'ai mis aussi un tout tout petit peu juste là en coin du rat de cils inférieur J'ai ensuite pris cette teinte lumineuse très très jolie que j'ai mis au doigt, que j'ai bien écrasé sur toute la paupière mobile J'ai ensuite pris cet autre fard lumineux mais beaucoup moins intense qui réfléchit beaucoup moins à la lumière Et là j'en ai mis un tout petit peu vers le coin externe juste pour créer un petit peu plus de dimension Et ensuite j'ai pris ce fard, je ne sais pas si vous le verrez bien, c'est presque un topor En réalité avec des toutes toutes petites paillettes très très fines Que je suis venue mettre ici vers le coin interne que j'ai fait relever aussi un petit peu Et que j'ai mis aussi un petit peu en dessous J'ai mis un crayon brun en muqueuse supérieure, un crayon beige ici en muqueuse inférieure du mascara Et voilà le résultat Et voilà donc de l'autre côté le reste de fard qui se retrouve dans la palette mais que je n'ai pas utilisé aujourd'hui Il y a donc 7 autres fards On a donc un total de 15 fards On a 7 fards mat, 8 fards lumineux avec des textures et des formulations différentes Le tout dans un thème assez nude et c'est un fameux indice que je vous donne Alors je ne vous cache pas que je vous tends un petit peu un piège parce que cette palette est toute nouvelle dans ma collection Je viens de l'acheter, je viens de la recevoir, je l'utilise aujourd'hui pour la première fois Donc si vous vous basez uniquement sur des palettes que vous pensez que j'ai C'est logique que ça ne vous traverse pas l'esprit Cela étant dit, si vous pensez aux palettes qui sont sorties récemment, qui ont eu pas mal de succès Une marque très connue pour ses fards à paupières, une de mes marques préférées pour les fards à paupières Je pense vous avoir donné assez d'indices Alors est-ce que vous avez trouvé de quelle palette il s'agit ? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la I Need a Nude de chez Natasha Denona Et voilà donc à quoi elle ressemble Donc je vous l'ai dit, c'est la première fois que j'utilisais, il y a encore le papier qui protège le miroir C'est donc une vidéo un petit peu premières impressions en plus d'être simplement à deviner la palette Vous savez quand je fais ce jeu, j'aime bien toujours donner un petit peu mon avis par rapport à la palette justement que j'ai utilisée Donc aujourd'hui ce ne sera pas un avis longuement argumenté puisque, risque de me répéter, c'est la première fois que j'utilise Mais du coup ça va être vraiment, voilà, mes premières impressions, mon premier ressenti après avoir utilisé cette palette une fois D'abord en ce qui concerne l'harmonie de couleurs, je dirais qu'elle est beaucoup plus versatile qu'il n'y paraît Comme ça, au premier regard, je me dis, oui voilà, c'est une palette de nude Alors je le sais, c'est pour ça que je l'ai acheté aussi Mais a priori ça me semble être une palette que je vais utiliser juste pour créer des looks nude Qui vont un petit peu tous se ressembler Et en réalité il y a des sous-tons vraiment différents Aussi bien dans les mattes que dans les fards lumineux Comme ça, ça a l'air assez monochromatique où tous se font, tous les fards se font les uns avec les autres Mais il y a vraiment des sous-tons qui permettent de, en fonction des fards que vous utilisez, de créer des looks qui sont vraiment différents Pour moi c'est, au-delà d'être une palette nude très bien faite, c'est une palette neutre très bien faite Il y a des teintes qui tirent un petit peu plus vers le chaud Il y a des teintes qui tirent un petit peu plus vers le froid Mais globalement, on peut vraiment aller des deux côtés Et on peut vraiment arriver à un résultat qui de manière générale est juste neutre, vraiment pile au milieu Donc ce que j'aime beaucoup dans la menu de couleurs, comme j'ai dit, une vraie diversité On dirait pas comme ça, mais il y a vraiment vraiment moyen de faire des looks très différents Il y a moyen de faire du plus chaud, du plus froid, du plus neutre Mais globalement, voilà, je peux vraiment faire un look neutre J'avais peur que ce soit un petit peu trop froid Et en fait, non De manière générale, ce sont des teintes qui, je trouve, ont été très bien travaillées Et sont très flatteuses Et je vais prendre un exemple ces trois teintes Donc Mesh, Tender et Stone Elles ont l'air très similaires Comme ça, quand j'ai ouvert la palette, je me suis dit Ouais, bon, c'est la variation un petit peu Trois variations de la même teinte finalement Mais en fait, non Parce que quand on les swatch, quand on les place sur la paupière Quand on les utilise sur la peau On se rend compte qu'il y a vraiment des petits sous-tons différents Qui font qu'en fonction de avec quels fards vous les combinez Ça va vraiment pouvoir transformer un look Et c'est là où réside la versatilité de la palette On a 7 fards mat et 8 fards métalliques Je trouve que c'est une bonne distribution D'autant plus que là, dans les fards métalliques On a vraiment des formulations différentes Donc c'est intéressant d'en avoir un petit peu plus Alors pour me concentrer un petit peu plus sur les fards mat Celui-ci est vraiment très très joli J'ai hâte de l'utiliser C'est une très jolie teinte je trouve Vraiment l'ordre de teinte que j'ai envie de porter en ce moment Je vous l'ai dit, on dirait qu'il y a 3 variations de taupe Qui sont identiques En réalité, il y a vraiment un sous-ton là Qui est assez différent Et qui permet encore une fois D'apporter un petit peu de diversité dans la palette Je regrette que le fard beige clair Soit pas un petit peu plus beige En réalité, il est un petit peu rosé Et du coup, il est un peu trop foncé Un peu trop rosé Pour le mettre en dessous de l'arcade sourcilière Alors c'est quand même ce que j'ai fait aujourd'hui Mais c'est vrai qu'au moment où je l'ai appliqué Je me suis dit, merde En fait, c'est pas suffisamment clair Alors ce n'est pas dramatique Dans le sens où J'ai pas besoin que toutes mes palettes Aient un fard beige très clair Je peux très bien aller le piocher ailleurs Ou prendre simplement une poudre pour le teint Mais en l'occurrence, dans ce genre de palette C'est vrai que j'aurais aimé qu'il soit Quand même un rien plus clair Et alors ce fard-ci J'ai l'impression qu'il est Il est moins foncé Moins pigmenté Et moins crémeux De ce que j'ai l'habitude dans les fards Natasha de Nona Alors c'est une première utilisation Donc je vais encore l'utiliser plusieurs fois Et utiliser ce fard-là Pour voir vraiment ce que j'en pense J'ai pas eu de mal à le travailler Vraiment Mais c'est en le swatchant En le prélevant comme ça En le swatchant Je me suis rendu compte que Il était peut-être un petit peu plus sec Un petit peu moins crémeux Et moins pigmenté aussi Donc à voir C'est le seul fard-mat Pour le moment que j'ai essayé Où je me suis dit Tiens, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent Mais globalement la formulation des fards mat est fidèle à Natasha de Nona Et c'est de très jolis fards Les fards lumineux maintenant Très jolis Très jolis Alors le fard Muse Que j'ai utilisé partout Sur ma paupière immobile Splendide Absolument splendide C'est vraiment un fard qu'il faut écraser Et quand on l'écrase Ça révèle toute la lumière des petites paires à l'intérieur C'est juste splendide J'ai eu un tout 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 petit peu de micro chute Mais c'est parce que j'ai pas fait attention Et parce que comme je vous ai dit J'ai vraiment vraiment bien écrasé le fard Pour en faire ressortir toute la brillance Mais c'est pas des chutes qui sont restées J'avais mis ma poudre en dessous J'ai frotté vite fait avec un gros pinceau Et y'a rien qui a collé Cela étant dit Je sens que ce fard Muse justement Il... Ouais Il en met un petit peu partout quand même Alors pas quand on l'utilise Mais depuis que je l'ai utilisé avec mon doigt C'est resté quoi C'est resté Et j'en ai mis un petit peu partout Sur mes mains, sur mes bras Forcément, sur mes vêtements Mais ma foi c'est un détail C'est un très 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 joli fard Vraiment très très beau J'aime assez aussi le fard de Lilac J'ai pas encore utilisé Mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus joli Dans le pan que quand je le swatch Quand je le swatch j'ai l'impression Qu'il est un petit peu plus foncé Et que contrairement au fard que je viens de vous montrer Quand on l'écrase On perd finalement un petit peu de la brillance Donc à voir A utiliser évidemment sur les paupières dans un look Le fard Shein C'est vraiment un topper Selon moi C'est vraiment très discret J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus pailleté Vous voyez Qu'il reste très discret en pigmentation Et qu'il reste très fin Il est vraiment très fin Et la texture de ce fard est juste incroyable Ça se sent à peine Mais j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus pailleté J'ai l'impression que le fard Mia C'est un petit peu le même genre de formulation Très doux On a vraiment l'impression d'avoir rien Qu'il n'y a rien du tout Mais ça reste quand même lumineux et pailleté Celui-ci j'ai l'impression d'être un petit peu plus brillant que celui-là Mais pareil Ce sera à tester sur les paupières Et à voir vraiment ce que ça donne dans un look Après on a aussi des fards métalliques plus classiques Comme le fard L.A. que j'ai utilisé Ou le fard Feigree Qui est un petit peu plus intense D'ailleurs si j'avais su je l'aurais pris celui-là Donc pas mal de fards lumineux Avec des textures et des formulations Et des finis différents Qui permettent encore une fois D'en avoir un petit peu pour tous les goûts Et pour tous les looks Donc en résumé Mon avis sur cette palette En première impression comme ça C'est qu'elle est beaucoup plus intéressante Et beaucoup plus versatile Qu'il n'y paraît L'harmonie de couleurs Alors c'est des nudes C'est des neutres Mais je trouve qu'on a quand même une versatilité On a quand même vraiment des sous-tons assez différents Et des couleurs assez différentes Ce qui nous permet de créer des looks assez différents Donc l'harmonie de couleurs C'est en étant nude N'est pas ennuyante Comme parfois des fards nude peuvent l'être Et puis aussi et surtout Ce qui nous rajoute de la versatilité Et la possibilité de créer Plein de looks assez distincts les uns des autres C'est les différentes textures dans les fards lumineux On a des métalliques impactants Mais assez classiques On a des fards très discrets Juste un petit peu brillants Très flatteurs aussi sur les paupières On a des métalliques Beaucoup plus intenses Qui reflètent énormément la lumière Et donc cette diversité de sous-tons Et de textures Rend possible Comme j'ai dit Des looks qui finalement Sont assez différents Les uns des autres je pense Alors vous allez me dire Je n'ai encore créé qu'un look avec Mais là en regardant la palette J'ai plein d'autres idées Et j'ai vraiment l'impression Qu'il y a moyen de créer Au moins 3-4 autres looks Qui vont être très différents De ce que j'ai aujourd'hui sur les paupières Donc très satisfaite Je trouve que c'est vraiment Une palette de nude réussie Après en ce qui concerne Les détails Et la mise en pratique Je suis un petit peu sceptique Par rapport à Sphare Brun foncé J'ai l'impression Qu'il est un petit peu différent des autres Je trouve que celui-ci Aurait dû être un petit peu Plus clair Et l'idée de Sphare Est très très bonne Mais dans l'exécution Je trouve que C'est pas exactement ça Mais globalement Sans surprise C'est une très belle palette Une très bonne qualité Comme à chaque fois Avec Natasha Denona Et c'est donc tout Pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un like Vous pouvez aussi Vous abonner à ma chaîne Parce que c'est gratuit Donc pourquoi pas Et moi je vous vois La prochaine fois Bye Sous-titrage ST' 501